Alors dans la palette page, vous allez ajouter une nouvelle page. On va encore faire des expérimentations sur les images. Vous amenez le gabarit A à droite de la dernière et une quatrième page apparaît. Vous faites fichier importé. Vous allez importer une des images. Cliquez glisser. Voilà, vous allez double-cliquer sur le bloc pour modifier le contenu. Avec la flèche noire, vous double-cliquez. Donc le bloc devient brun, les vecteurs deviennent bruns. Et alors essayez ceci. Sans enfoncer la touche majuscule, vous allez agrandir l'image. C'est donc une erreur. Parce que cet agrandissement modifie les proportions de l'image. Vous avez oublié d'enfoncer la touche majuscule, on va dire. Et vous avez une image qui est écrasée dans un sens ou l'autre. D'accord ? Comment régler ça ? Alors, vous avez là, ici, pendant que vous êtes en mode d'édition de l'image, double-clic, avec la flèche noire, les vecteurs bruns apparaissent. Donc avec la flèche noire, double-clic, les vecteurs bruns sont apparus. Pendant que vous êtes en mode d'édition d'image, vous avez ici les pourcentages. Et on voit qu'en horizontal, mon image est à 108%. Dans mon cas, en vertical, elle est à 140%. Eh bien, c'est bien l'impression qu'on a. C'est plutôt étiré, c'est comme si on tirait en haut et en bas de l'image. Bien. Eh bien, ce que vous allez faire pour régler le problème, c'est tout simplement casser la chaîne, ici. Vous voyez ? Pour pouvoir mettre des valeurs différentes, ici, quand vous tapez, vous allez mettre le curseur là, vous allez faire un CTRL A pour sélectionner tout le contenu du cartouche. On est d'accord ? Vous avez votre cadre brun qui apparaît, vous êtes en train de modifier le contenu du bloc. Vous avez cassé la chaîne, ici, elle est barrée. Vous mettez le curseur dans le cartouche, ici, vous faites un CTRL A. Command A sur le Mac pour tout sélectionner. Et vous allez mettre une valeur qui est la moyenne. Entre 108 et 140, c'est à peu près 120. Je tape 120, voilà. Touche tabulation pour passer à la suivante. Ou alors, vous faites la même chose, vous cliquez CTRL A et vous tapez 120 aussi. Touche tabulation, c'est donc la touche qui est à gauche de la touche A sur le clavier. C'est pour valider les valeurs. Et j'ai réussi à remettre mon image avec des proportions correctes. Je récapépète pour ceux qui auraient loupé l'histoire. Donc, open your eyes, ouvre tes ouilles. Avec la flèche noire, je double-clique sur le bloc. Je suis en train de modifier le contenu. Le cadre brun apparaît. Avec l'outil de transformation manuel, il me prend l'idée de redimensionner ça. Mais j'oublie d'enfoncer la touche majuscule. Donc, j'ai une image dont les proportions n'ont pas été gardées. Je regarde ici en haut de l'écran quels sont les pourcentages de réduction. 86% en horizontal, 113% en vertical dans mon cas. Ne confondez pas avec les dimensions du bloc. Ce n'est pas du tout ça. C'est ici qu'on regarde. La chaîne est cassée. Je vais pouvoir aller modifier les valeurs. Je clique là et je fais un contrôle A. Ah oui, on peut aussi double-cliquer. Ça marche pour sélectionner la valeur. Je vais taper une valeur qui est moyenne. C'est à peu près 100 dans ce cas-ci. Entre 86 et 113, c'est à peu près 100. 100. Touche tabulation sur le clavier pour valider ce que je viens de mettre. Ça devrait déjà modifier l'image. Voilà, elle a été modifiée un peu. La touche tabulation m'a fait passer aux cartouches suivantes. Je vais également taper 100. Touche tabulation pour valider. Et voilà, j'ai une image qui n'est plus écrasée dans un sens ou l'autre. Les proportions sont revenues correctement. Voilà.